Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de A l'Affiche. Générique Aujourd'hui, un acteur très vite promu, héros romantique du cinéma français. Clara et moi, je me sens pas belle, tout le plaisir est pour moi. Il enchaîne les rôles de sensible au grand cœur, donnant la réplique à Alexandra Lamy, Juliette Binoche ou Richard Berry. Aussi à l'aise au cinéma qu'au théâtre, on découvre une autre de ses facettes en ce moment, dans la pièce 12mm où il joue un chef cuisinier en pleine crise de nerfs. Cet invité, c'est Julien Boisselier que je vais tout de suite retrouver. Générique Julien Boisselier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Cette pièce 12mm avec un titre, on peut le dire, un peu intriguant. Vous nous donnez un petit indice, en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore vu la pièce. Et donc, il va développer toute une névrose par rapport à ce 12mm dont il parle pendant toute la pièce. Et on peut le dire, ça ne va pas aller en s'arrangeant au fur et à mesure de... Non, oui, oui, ça dégénère. C'est le point de départ. On va se faire une idée en regardant une sorte de bande-annonce de la pièce 12mm. Bonjour, je suis Jean-Jacques Detocq et je vous invite très prochainement à fêter mes 25 ans de carrière lors d'une grande émission en direct. J'ai le moment que j'arrête avec cet accent-là, con, que je fais mal, c'est ridicule. Pendant cette soirée exceptionnelle, je cuisinerai six recettes de bécasse en même temps. Oui, vous avez bien entendu, six recettes de bécasse en même temps. À moins que je me sois pendu avant. Voilà qui devraient ravir les amateurs de gastronomie et les amoureux du terroir. Le sourire qui ne reste pas si longtemps que ça, on le voit sur la tête de ce Jean-Jacques Detocq. Ça reste un peu énigmatique. Dites-nous un peu plus sur ce qui vous a plu dans ce personnage à double facette. Alors, j'avais deux fanta. J'avais envie de cuisiner sur scène. J'ai commandé cette pièce aux deux auteurs, Mélissa Drejard et Vincent Juillet, il y a quelques années. Ils ont écrit un seul en scène. Et puis, effectivement, je n'avais jamais fait de seul en scène. J'avais envie de m'essayer à cet exercice assez particulier. Voilà, donc on est parti de ça. Et puis après, ils ont écrit ce que vous avez vu. Donc, c'est un chef cuisinier à qui tout réussit. Oui, c'est un grand chef étoilé, très médiatisé, comme ils peuvent l'être en ce moment, qui a effectivement tout pour être heureux. Il a la réussite sociale, professionnelle. Il a l'air plutôt assez épanoui au départ dans son métier. Il est reconnu par ses pairs. Il a une femme, une fille. Et malgré tout ça, il n'arrive pas à être heureux. Il y a quelque chose qui déraille. Et on le prend 20 minutes avant le début de son émission. De son jubilé. De son grand jubilé qui, pour la première fois de sa carrière, est en direct. Et donc, il va profiter de ce direct. Vous connaissez les aléas du direct, comme on dit. Il va profiter de ce direct pour expliquer à la France entière ce pourquoi il n'a jamais voulu faire ce métier. Vous, vous êtes cuisinier. C'est justement ces shows culinaires, ça vous parle ? Oui, j'avais vu en Angleterre, Jamie Oliver, qui est un grand chef, qui loue des théâtres carrément, qui remplit des théâtres entiers en faisant des recettes et en cuisinant sur scène. Ça m'avait inspiré aussi. Et dans la vie, oui, dans ma vie privée, j'aime beaucoup inviter des amis et cuisiner pour eux. La Bécasse, peut-être, qui est la star de Jean-Jacques de Tocque. Alors, vous le dites, c'est un monologue. Vous êtes seul sur les planches et vous vous mettez vous-même en scène. C'est quand même un sacré défi. Vous aviez envie de cette double casquette ? Non, pas forcément. Mais c'était assez inévitable dans le sens où c'est un projet que maintenant j'ai dans la tête depuis plusieurs années, que je porte avec les deux auteurs. Et c'est vrai que, voilà, de manière évidente, pas par mégalomanie, mais parce que j'avais tellement ce spectacle en tête et dans les tripes que je ne pouvais pas le confier à quelqu'un d'autre. Il y a la musique aussi, qui est la cuisine. Donc, on sait que c'est vos passions. Et puis, la musique, je crois qu'il y a pas mal de compositions. Oui, j'ai un compositeur qui s'appelle Pierre Thiermont, qui a composé 20 minutes de musique sur le spectacle. On a quasiment composé la musique sur le texte. Par un moment, on est presque dans la, entre guillemets, de la comédie musicale. Et on a un quart d'heure de vidéo aussi. On a fait pas mal d'interventions vidéo. On parle des médias, on parle de la télé. Donc, ça me paraissait cohérent d'avoir tout ça qui rentre en jeu et qui se mêle à la mise en scène théâtrale. Et puis, c'est pas totalement hasard. Je sais pas là, si je me trompe, parce qu'il y a des infos qui circulent sur votre parcours. Vous avez été un peu DJ à vos heures aussi. Enfin, je veux dire, la musique, c'est quelque chose. Là, c'est pas une petite information. Oui, oui, non, non, j'ai une passion pour la musique. Ma grande sœur est chanteuse lyrique. Moi-même, j'ai été DJ à une époque. J'essayais à mon petit niveau de faire danser les gens. Je travaillais dans une boîte de nuit qui s'appelait le Black Calavados. Et je mixais aussi dans les soirées, oui. Et alors, pourquoi choisir d'être comédien à ce moment-là ? Vous auriez pu... Oh, ça, c'est par hasard. J'avais une timidité maladive qui m'empêchait vraiment d'être à l'aise dans mes baskets et bien dans ma vie. Et j'ai une amie, dont la mère était professeure de théâtre, qui m'a dit, va faire un stage, ça va te faire du bien. Va voir ces gens un peu. C'est peut-être une connexion que tu peux créer. Et effectivement, voilà, au bout de 15 jours, je suis rentré chez moi. J'ai dit à mes parents, ça y est, je crois que j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire. Visiblement, vous avez bien fait. Alors, en tout cas, 12 Millimètres est à voir au Théâtre de l'œuvre, ici à Paris. Et il co-dirigeait le théâtre par l'acteur François-Xavier Demaison, qui vous connaît bien et qu'on est allé rencontrer. Il nous parle de vous tout de suite au micro de Clara Castelli. Écoutez-le. Je trouve que c'est un acteur incroyable. Il a une palette, une folie, voilà, qui est là et qui demande qu'à s'exprimer. Là, il sert un personnage. Il sert un personnage de chef qui ne va pas bien dans sa tête, qui a des petits problèmes. Et donc, du coup, voilà, il sert ce personnage avec toute sa folie, toute sa matière. Mais c'est ce qui rend, voilà, cette performance incroyable. Alors là, folie... C'est gentil. Oui, c'est gentil. J'adore. Mais c'est vraiment quelqu'un... On s'est rencontrés sur un tournage l'année dernière. Et il est formidable parce qu'il a cette capacité, qu'ont pas tous les comédiens, mais c'est légitime, à vraiment être admiratif d'autres acteurs. Et on en parlait beaucoup entre les prises. C'est vraiment quelqu'un qui est passionné par les comédiens, par ce métier en général. Et ça me touche beaucoup parce que c'est grâce à lui que je suis là tous les soirs dans son théâtre. Et c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors, on a choisi ce moment-là dans son interview parce qu'il parle de la folie. Et c'est pas forcément le sentiment que vous avez le plus joué. C'est pas forcément le sentiment dans lequel on vous a le plus vu. Vous y prenez du plaisir, justement, à faire ce personnage qui pète un peu. Oui, je prends beaucoup de plaisir. Mais c'est l'écriture qui m'amène à jouer cette folie. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais qu'essayer de retranscrire les mots et puis de développer les situations. Mais c'est les auteurs qui me poussent à être fou. Moi, au départ, je suis plutôt assez équilibré. Mais c'est vrai que ce personnage me permet de développer une palette de jeux très jouissive. Et encore une fois, ce qui me surprend tous les soirs, c'est à quel point les gens rient de la démesure de ce personnage et, entre guillemets, de sa folie. Parce que quand on regarde votre carrière, quand même, vous êtes souvent le romantique de l'histoire. Chitté au début de l'émission, Clara et moi, je ne me sens pas belle, tout le plaisir. Et pour moi, est-ce que finalement, cette étiquette, elle vous va bien aussi ? Oui, on appelle ça un emploi. Ça nous permet de travailler. Donc, je suis très heureux d'avoir été, pendant toutes ces années, le premier de la classe, le jeune héros romantique. Après, ça évolue avec le temps. On grandit déjà, j'ai plus de 30 ans. Donc, on est aussi à la merci de ces emplois qui peuvent vous mettre dans des cases. Et heureusement, il y a des réalisateurs qui, de temps en temps, vous donnent des chances sur d'autres personnages et qui font évoluer la palette. Notamment le polar, en trafiquant de drogue dans les gardiens de l'ordre, en policier corrompu dans les blanches. Il y avait eu, évidemment, avant ça, je vais bien, ne t'en fais pas, qui vous avez donné. Voilà, exactement, Philippe Lioré, avec un rôle, là, vraiment dramatique. Vous y faites donc attention, quand même, à ces choix dans votre parcours, pour ne pas vous laisser enfermer. Très honnêtement, je pourrais dire oui, je fais attention, c'est vrai. Je prends ce qu'on me donne, déjà, parce que je suis très heureux qu'on m'engage et qu'on pense à moi pour travailler. Et puis, il y a des périodes creuses où on a plutôt tendance à ne pas choisir. Et puis, quand on a la chance d'avoir des périodes où c'est plutôt souriant, où les gens pensent à vous, oui, on essaye de faire des choix. Mais après, moi, je ne fais pas les choix par rapport aux personnages. C'est vraiment sur les scénarios qu'on me propose et les histoires et les réalisateurs qui sont derrière. Donc, je n'ai pas de problème à refaire le même personnage. Et surtout, quand j'aime un scénario et que j'ai envie, quelle que soit la taille du rôle, j'ai plutôt tendance à y aller les yeux fermés. Alors, Julien Boissoli, on va finir comme chaque jour dans cette émission avec un coup de cœur. Vous avez choisi de nous parler de cinéma. Il est encore question de François-Xavier Demaison, il me semble. Oui, alors, je ne savais pas qu'il allait parler de moi. Mais je l'ai vu dans un film avec Isabelle Carré, un film formidable qui m'a bouleversé parce que c'est une vraie comédie dramatique avec deux acteurs de haut niveau et une réalisation assez incroyable. Donc, voilà, c'était mon coup de cœur de cette semaine. Et on va suivre votre conseil. Merci beaucoup, Julien Boissoli, d'être venu nous parler de 12 millimètres de Vincent Julier et Mélissa Drijard. Oui, déjà. C'est jusqu'au 29 juillet au Théâtre de l'Homme. Et merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de Comment j'ai rencontré mon père, coup de cœur de Julien Boissoli et premier film de Maxime Motte avec Isabelle Carré et François-Xavier Demaison. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Un jour, je pourrais voir mon père biologique ? Ah non, mon chéri, ça, c'est pas possible. Est-ce que lui, il peut me voir ? Oui, enfin, je crois. Il te voit d'en haut, comme en avion. Tiens, donnez du courage. Mais qu'est-ce que vous foutez d'un bout, là ? Papa, je te présente mon père. Ce monsieur n'est pas ton père biologique. Je te crois pas. Je ne suis pas ton père biologique. Tu m'as dit que c'est pas logique. Je ne suis pas ton père. C'est ridicule. Quabena est un émigré candestin, c'est parce qu'il n'est pas descendu du ciel. C'est toi qui m'avais dit qu'il voyageait en bateau. Ton fils, t'as pas arrêté de bassiner avec tes conneries de père adoptant au lieu d'assumer d'être son père ? Je sais son père, j'ai eu beaucoup de chance qu'en guérant me soit confié. Reste là, je suis ton père. Je suis désolé, j'ai merdé. Faut merder ensemble, ça a plus de panache.